Alors, ils viennent de vous appeler FabulousFab. C'est incroyable ce match parce que vous avez été derrière quasiment tout le temps et finalement, cette victoire quasiment au buzzer, enfin, une possession. C'est le basket. On y a cru tout le match. Je pense qu'on a été vaillant jusqu'au bout. Vraiment, c'est l'espoir de pouvoir remonter, de mettre des sous-taportés en fin de match. Je pense qu'on a eu des coups de sifflet qui nous ont fait hyper mal en deuxième mi-temps. Je ne dois pas mettre ça sur le dos des arbitres. Je pense qu'il y a eu des deux côtés, mais c'est vrai qu'à des moments on défendait bien, on prenait des rebonds pour partir en contre-attaque et tout ça. Ça nous coupait un peu le rythme et on n'arrivait pas vraiment à passer devant. Et je pense qu'on fait trois dernières processions extrêmement bonnes. Regarde, Ljoul, deux points ce soir. Il n'y a pas de la victoire. Que demande le peuple ? Je vous ai vu très ému. On a vu des larmes aussi. Vous êtes évidemment très content. Ça représente quoi, ce titre ? Ça a été une année très compliquée. J'ai perdu un membre très important de ma famille. J'ai ma femme qui était à l'hôpital aujourd'hui parce qu'elle est enceinte et c'était un peu compliqué. Elle était malade, donc ça a été très dur. C'est les émotions, c'est pour elle, c'est pour ma famille. Et vraiment, je joue au basket pour ça, je joue pour ces matchs-là. Donc les émotions, elles viennent pour ça et vraiment, je leur délice cette victoire. Merci beaucoup. Félicitations, je vous laisse célébrer avec vos partenaires. Merci beaucoup.